si tu veux comprendre ce monde il est nécessaire que tu comprennes ce que tu es qui tu es parce que le résultat de ce que tu es et tout ce que la race humaine avant toi a fait toutes les mémoires qui ont été légués depuis l'histoire de la race humaine c'est ce que tu es l'être que tu es et l'histoire de la race humaine nous représentons la race humaine ce que nous sommes c'est le passé tout ce qui a été fait toute l'expérience qu'il y a eu toutes les conclusions que l'on a vient de l'histoire de de la race humaine qui est arrivée chacun d'entre nous on porte en soi cette histoire cette mémoire et avec cette mémoire quand les événements arrivent nous réagissons avec cette mémoire cette mémoire pour nous est devenue très importante on s'y est attaché et ont construit notre vie à partir de toutes ces références que nous connaissons et une vie construite à partir des références du passé restera toujours limité à ce que le passé propose il y a une autre dimension qui est au delà de ce que les références peuvent proposer et cette dimension n'est pas dans le temps il n'y a pas le passé le futur et l'avenir passer le présent le futur il n'y a pas ce temps il y a un mouvement qui arrive et qui est neuf qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et quand cela est vécu elle crée le passé elle crée le futur et elle crée le présent donc le fait de s'identifier à ce que le passé propose fait que tu n'es plus ce qui se passe ce qui se passe est obstru par tout ce que tu sais par tout ce que tu as gardé cette zone de confort que toutes ces conclusions tous ces avis que tu as toutes ces croyances que tu as ça vient de toutes les expériences passées qui t'ont fait garder tout ce qui est réconfortant donc ne pas s'identifier à cela c'est la chose la plus belle que tu puisses faire parce que en étant identifié à cela tu n'es plus toi même tu es ce que le passé propose tu n'es pas vrai parce que le passé est faux par rapport à ce qui se passe dans l'instant où tout se fait il y a quelque chose de faux qui est le passé et qui veut essayer de s'insérer dans ce qui se passe dans le présent donc si tu es identifié à ce passé il y aura une fausseté qui va s'ingérer dans le présent pour se faire valoir et comme tu t'es identifié à ce que le passé est toutes les références que tu as gardées toutes les opinions que tu as les conclusions et comme tu es identifié à ça alors tout ce que tu prônes vient comme un mensonge au fait de ce qui se passe et les faits sont reniés à ce moment là on n'accepte pas les faits on accepte de regarder ce que le passé propose et ce que le passé propose n'est que du vent une illusion que tu veux faire exister un bien-être que tu as vécu et que tu voudrais le réitérer mais tout ça n'existe pas il existe seulement dans l'imagination de tout ce que la mémoire réitère la mémoire n'est pas un fait vivant c'est quelque chose qui est mort qu'on veut ressusciter et faire exister parce que ça réconforte parce que ça donne une assurance parce que ça a été connu et autrement on vit avec la peur de ce qui est inconnu donc on se raccroche aux références on se raccroche à tout ce qu'on sait et parce que on fait ça on est prisonnier du passé ce que moi et c'est une prison dorée que le passé a construit ce personnage ce caractère qui s'est forgé au fil des décennies ce que tu appelles moi c'est une prison dorée c'est une prison dorée dans lequel tu as fait ta zone de confort pour pouvoir exister sur les murs de cette prison tu as mis quelques tableaux qui représentent la liberté et tu te dis oui finalement c'est bien ici et ce qui se passe vraiment en réalité n'est que imaginer et imaginer d'une manière absurde parce que la pensée invente il invente il invente un sauveur il invente un monde idéal il invente quelque chose qui dépasse la compréhension il t'explique cette pensée pour te réconforter dans cette prison dorée qu'il y a une autre vie au-delà mais que tu ne peux pas la voir parce que tu es coincé ici donc il faudra que tu attendes et ainsi va les croyances d'un monde d'après de quelque chose qui viendra un jour et que tout le monde vit dans l'espoir pour avoir quelque chose qui lui sera bénéfique mais tout cela ce sont des choses que la pensée propose ce sont des choses qui ont été fabriquées à partir des références passées à partir des vécus à partir de ce que nous avons pu comprendre des images que l'on s'est fait des concepts de ce que l'on a vécu donc la réalité n'est pas su la vraie liberté n'est pas vécue elle est seulement imaginée la vie n'est pas vécue elle est seulement idéalisée qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie là comme elle est n'est-ce pas la peur de quitter cette prison où tu t'es tellement habituée et que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté à gagner est-ce que j'aurai encore ma zone de confort est-ce que j'aurai encore les références que j'aime m'appuyer dessus tout le passé est mort et tu ne peux jamais le retrouver de la même manière tout change à chaque instant tout est neuve et c'est vers une perception incommensurable infinie illimitée que l'esprit peut grandir mais l'esprit est limité avec ce qui a été et tout le confort que cela pourvoit voilà comment nous sommes rentrés dans ce monde et voilà comment nous sommes prisonniers de nos propres envies de quelque chose qui n'existe pas donc abandonner cette prison est une des premières phases mais pour abandonner une telle prison il faut savoir que on est dans une prison la majorité d'entre nous ne savent même pas que nous sommes dans une prison ils se sont habitués ils vivent médiocrement et ils disent qu'on est obligé on ne peut pas faire autrement donc on se résigne on renie donc que nous sommes dans une situation qui n'a pas à être là donc on s'habitue c'est le train train et ainsi va le monde nous nous sommes habitués c'est rentrer dans les mœurs la vie que on aimerait qu'on fabrique dans sa tête c'est celle-là qu'on veut on court après on voudrait l'atteindre mais en fait elle n'existe pas elle existe seulement dans l'idéal et un idéal ce sont toutes les références de tout ce que nous avons vécu que nous aimerions mettre en place mais ça n'existe pas juste réaliser ça que tu es dans cette prison et déjà un pas vers le questionnement de tout ce qui est beaucoup plus grand que tout ce que tu as pu comprendre et peut-être alors que tes conclusions s'effondreront que tout ce que tu as acquis toutes les croyances que tu as eues tout ce que tu penses s'effondreront comme un château de cartes parce que c'est faux donc voir la réalité voir ce qui est faux te permet de percevoir au-delà de tout ce que tu sais c'est maintenant là tu peux le faire parce que tout se passe là quand tu as laissé tes peurs derrière quand tu as compris que ces peurs c'est les seules choses qui t'empêchent et quand tu as vu que cette peur c'est celle que tu te racontes à toi-même pour pouvoir garder ton petit monde de confort parce que tu as peur de le quitter ce petit monde de confort parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver donc cette peur tu te racontes des peurs tu te racontes des histoires qui t'empêchent d'aller au-delà de ce que la réalité elle est de ce que la vie elle propose la vie c'est pas quelque chose qui vient du passé elle est quelque chose qui coule là maintenant maintenant sans que ta tête ne soit absorbée par tout ce que tu sais par tout ce qui a été et par tout ce que tu aimerais faire exister de la vie la vie la vie la vie elle est sûre de la vie du temps d'aider Sous-titrage ST' 501